Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de fonctions C'est une notion assez compliquée, je sais que les élèves avaient des difficultés avec les fonctions Alors déjà, à quoi servent les fonctions en programmation ? Il y a plusieurs exemples Vous avez dans votre programme un bloc d'instructions que vous répétez souvent Plutôt que d'avoir à les réécrire chaque fois Vous pouvez donc définir une fonction qui permettra d'exécuter ce bloc d'instructions Un autre exemple On a vu la saisie d'un entier la dernière fois Il y a tout un petit programme avec des instructions Ce programme permet de saisir un entier On contrôle non seulement l'erreur Puis on attend que l'utilisateur saisisse effectivement un entier Alors c'est très pratique On peut avoir l'utilisé plusieurs fois dans un même programme Ou l'utilisé dans d'autres programmes Donc on peut créer une fonction Qui en fait va permettre de saisir un entier Donc il va faire en fait ça Donc ça c'est l'intérêt des fonctions Alors la syntaxe d'une fonction en Python Voilà comment on déclare une fonction Comment on la crée Déjà vous avez le mot clé def C'est-à-dire la définition de la fonction Ensuite le nom de la fonction Des parenthèses Deux points Et ici la liste des instructions Concernant cette fonction Alors dans les parenthèses Ici vous avez ce qu'on appelle des paramètres Une fonction mathématique Vous avez une variable On appelle variable Il y a une variable Ici ça s'appelle des paramètres Il peut y avoir plusieurs paramètres Les paramètres peuvent être de type différent Et il se peut aussi qu'il n'y ait pas du tout de paramètre Alors s'il n'y a pas de paramètre Il faut quand même mettre des parenthèses Avec rien dedans Donc il y aura deux parenthèses sans rien dedans S'il n'y a pas de paramètre Et il peut y avoir un retour C'est-à-dire que la fonction peut retourner quelque chose On dit renvoyer quelque chose Elle peut retourner plusieurs choses Donc s'il y a plusieurs choses On sépare par des virgules Il se peut qu'elle ne retourne rien du tout Dans ce cas-là Il n'y aura pas de retour ici Bon alors je vais vous donner Quelques exemples de fonctions Pour illustrer mon propos Alors voilà la fonction Saisie d'un entier Alors vous vous rappelez A partir de la ligne 2 De la ligne 2 Jusqu'à la ligne 8 C'était à peu près le code Qui permettait de D'écrire De saisir un entier Donc non seulement ça vérifie une erreur de saisie Et on attend que l'utilisateur saisisse bien un entier Alors tout ça je l'ai mis dans le bloc ici Vous voyez D'une fonction que j'ai appelée saisie entier Donc il y a bien le mot-clé d'ef Alors vous voyez bien que le nom donné à la fonction Donne déjà un renseignement de ce qu'elle va faire Là il y a les deux parenthèses Il n'y a rien dedans C'est à dire que cette fonction n'a pas de paramètre Vous voyez bien le deux points Alors là comme c'est déjà Un peu plus sophistiqué Comme exemple Vous voyez ici il y a un dièse Et vous avez quelque chose d'écrit en vert Donc pour Python Quand il voit un dièse En fait il va ignorer ce qui suit ce dièse En fait c'est ce qu'on appelle un commentaire Ça permet d'écrire un commentaire Donc il est intéressant voire essentiel D'écrire des commentaires Alors pourquoi écrire des commentaires ? C'est ça parce que non seulement Ça permet à quelqu'un d'autre de comprendre Ce que va faire par exemple cette fonction Et quand il y a des paramètres De savoir quelle est leur utilité Donc comment ils interviennent Pourquoi ils interviennent Et même pour vous Quand vous allez faire un programme Il se peut que le programme se fasse En plusieurs semaines Voire en plusieurs mois Et vous avez peut-être oublié Au bout de quelques mois Ou voire quelques années Comment vous avez pensé les choses Pourquoi cette fonction est là A quoi elle sert Quels sont les paramètres Donc c'est bien de commenter Donc les commentaires vous voyez On les voit en vert Et là il y a un dièse Pour ignorer donc ce qui suit La ligne c'est simplement la ligne On peut faire également des commentaires Sur plusieurs lignes Donc ici A la ligne 1 Jusqu'à la ligne 9 J'ai défini ma fonction Bon et ça retourne x Retourner x Parce que effectivement Je veux que l'entier Je veux un entier Saisi par l'utilisateur Bon La ligne 11 Je vais la mettre en commentaire Bien Donc ça veut dire que Python Va donc ignorer la ligne 11 Puisque c'est un commentaire Que se passe-t-il Si j'exécute ce programme Il ne se passe rien Pourquoi ? Parce qu'en fait Le fait d'avoir défini une fonction Python va complètement ignorer La ligne 1 De la ligne 1 A la ligne 9 Python ignore Bon la fonction est définie Très bien Il ignore Et comme il n'y a rien d'autre après Donc il ne se passe rien Par contre Si je mets la ligne 11 Donc Python ignore la ligne 1 A la ligne 9 Il regarde la ligne 11 Il y a marqué print Saisie entier Parenthèse Donc là La fonction saisie entier apparaît Ce qu'on appelle On appelle la fonction saisie entier Et c'est à ce moment là Lors de l'appel De cette fonction Que Python va exécuter Le code De cette fonction Donc c'est seulement à partir De la ligne 11 Qu'il va revenir ici Exécuter la fonction Donc une fonction Ça c'est quand même important On la définit La définir Ça ne sert à rien Si on ne l'appelle pas C'est à dire Si on ne l'utilise pas Dans le code Dans le programme À un moment donné Donc on définit On appelle Alors regardez Ce que ça donne ici Ah oui effectivement Je vais saisir ici Exprès quelque chose Qui n'est pas Donc un nombre Donc il faut répéter Vous vous rappelez On l'avait fait Ce programme déjà Là je saisis Et vous voyez bien La ligne dans ce cas là La ligne 11 S'exécute Et j'ai bien affiché Ce que j'ai saisi Donc ici Saisi entier parenthèse Tout ça Vous voyez d'ailleurs Il y a une aide contextuelle C'est un C'est une fonction Et ça retourne Là c'est à dire La valeur Le résultat de ça C'est x Donc x C'est donc un entier Ça retourne un entier ici Ça saisit entier parenthèse Ça retourne un entier C'est pour ça que j'ai le droit De faire print x Alors on va voir maintenant Un deuxième exemple Cette fonction Je l'ai appelée capitale Alors vous voyez Il y a trois paramètres Dans cette fonction Donc les deux points Et ici les instructions Et il y a un retour Une seule valeur C'est acquis Alors que fait cette fonction Et bien elle renvoie Ici elle retourne Elle renvoie C'est à dire c'est le résultat De cette fonction Ça renvoie la variable acquis Qui va contenir à la fin Et bien le capital acquis Lorsqu'on a placé Un capital ici initial Avec un certain taux Et sur n années Donc pour faire cela J'ai déclaré à l'intérieur De capital Une variable que j'appelle acquis Qui au départ vaut donc initial Donc j'utilise déjà ici Le premier paramètre Et puis après j'ai une boucle Parce qu'il y a une formule Vous voyez à la ligne 4 C'est la formule Qui permet D'obtenir Le capital acquis A partir Du capital acquis De l'année précédente D'ailleurs d'une année sur l'autre Ça c'est la formule Qui permet de le faire Et ça on a fait Combien de fois ? Et bien on le fait N fois Puisque N c'est le nombre d'années C'est pour ça qu'il y a une boucle littérative Et donc à la fin de cette boucle là Quand tout est terminé Acquis contient bien Le capital acquis Au bout de N années Avec un taux ici donné Et avec un capital initial donné Alors J'ai défini la fonction Il faut l'appeler C'est à dire l'utiliser Donc je l'utilise à partir de ligne 6 Les valeurs des paramètres sont 1000, 1, 10 C'est à dire 1000 euros initialement Sur une année Avec un taux de 10 Et on sait que Capital 1000, 1, 10 Le résultat de ça Ça va être C'est marqué ici C'est acquis Alors acquis C'est de quel type ? Ça va être de type flottant Parce qu'ici il y a une division par 100 Ça va être un flottant Donc ça ça retourne Tout ça ça va retourner à un flottant Et c'est donc le capital acquis Qui nous intéresse 1100 Alors 1100 Ça se vérifie mentalement Sur une année à 10% Donc 10% de 1000 Ça fait 100 On ajoute à 1000 Ça fait bien 1100 On peut changer ici Les valeurs des paramètres Sur par exemple Sur 2 ans Sur 3 ans Bon Voilà le capital acquis Alors ce qu'on peut faire également C'est définir Des paramètres par défaut Par exemple Taux je peux dire C'est par défaut 10 Dans ce cas là Je ne suis pas obligé Ici Quand j'appelle la fonction De mettre le 3ème paramètre Je ne peux en mettre que 2 Donc par défaut Il comprendra que le dernier C'est 10 Vous voyez Si je veux changer Le 3ème paramètre Et bien je peux mettre Dans ce cas là 5 Et là dans ce cas là Ça va me changer Le 3ème paramètre Donc ça ça peut être intéressant Si on veut définir Des paramètres par défaut Les paramètres par défaut Doivent se trouver Après A la fin ici Je ne peux pas mettre Ici Par exemple ici Initial égale On pourrait voir Que ça donne une erreur Autre erreur possible Donc je reprends ici Les 3 paramètres Mais pas par défaut Imaginez ici Que j'en mette Que j'en mette Que 2 Et là Il y a une erreur Vous voyez l'erreur Bon Vous lisez Je ne dis pas Parce que mon anglais Est mauvais Et bien tout simplement Il y a 3 paramètres ici Et quand on appelle La fonction On attend Qu'il y en ait 3 Là je n'en ai mis que 2 Donc ça ne va pas Tout à l'heure Je ne pouvais en mettre que 2 Parce qu'il y en avait 1 Qui est défini par défaut Donc voilà Sur les fonctions Il y a d'autres choses Sur les fonctions Par exemple ici J'ai déclaré une variable Que j'appelle Acquis A l'intérieur De la fonction capitale Bon On parlera de variable Et vous voyez C'est marqué dans l'aide Contextuelle Locale Donc ça C'est une première Puis il y a également Une deuxième chose Qu'on verra Plus tard Dans d'autres vidéos Comment ça se passe En mémoire Lorsque l'on appelle Une fonction